L'inflation est de retour. On l'a croyé disparue, spectre du XXe siècle, et elle ressurgit évidemment sur l'énergie, mais aussi sur les produits alimentaires dont nous allons parler aujourd'hui. Vous avez tous constaté, au niveau de vos achats, d'huile, de pain, de farine, de fortes augmentations depuis un an, c'est normal. L'inflation est de 8% sur l'alimentaire en un an, dont 2% pour le seul mois de juillet et 1% pour le seul mois d'août. C'est des niveaux d'inflation qui précédemment étaient annuels, ils sont devenus mensuels. Tout ceci pose de vrais problèmes au niveau du pouvoir d'achat une fois qu'on a réglé sa facture de supermarché. Alors évidemment, cette inflation est différenciée. Elle ne touche pas tous les produits de la même façon, tout n'a pas augmenté de 8%. Si on prend juste les produits les plus vendus, c'est 12% d'inflation. Et si on prend un exemple emblématique, qui sont les pâtes alimentaires, on se rend compte qu'elles ont subi une augmentation de prix de 35 à 100%. Certains ont doublé en un an. Alors, il y a eu des réactions face à ça, évidemment. Des voix se sont élevées pour alerter, voire même aussi s'inquiéter, se demander s'il n'y avait pas des espèces de profiteurs d'inflation, si les grandes surfaces n'augmentaient pas beaucoup plus les prix que ce qu'elles devraient. On pense en particulier à Michel-Édouard Leclerc, qui constatait que ses concurrents augmentaient beaucoup les prix, alors que ses propres fournisseurs n'augmentaient pas autant les prix. À la télévision française, vous avez pu voir des publicités l'année dernière, de grandes marques d'huile, d'huile de tournesol, qui se vantait, et c'était bien que leur huile était franco-française, que c'était une huile nationale avec le petit drapeau, etc. Et maintenant, on vous dit, même Leclerc, toi qui es notre premier marché, on va te livrer, mais il faut augmenter, je ne dis pas le chiffre hasard, de 34% le prix d'acquisition. C'est un chiffre réel. On vous a dit, si tu veux de l'huile dans tes rayons, il faut que tu nous les achètes 34% plus cher. Oui, et il y a une deuxième partie de la phrase, et dans ces conditions-là même, on assèchera tes concurrents, on te donne 130% de ta demande. Le Sénat, alerté, a lancé une commission d'enquête qui a rendu un rapport, et il ressort que, suivant ses analyses, les producteurs n'ont pas beaucoup augmenté les prix, ils n'ont pas vu des trucs très louches. Par contre, au niveau des distributeurs, dans certains cas, ils observaient des hausses de prix tout à fait infondées, puisque la grande surface avait augmenté les prix à cause de l'inflation soi-disant, et les prix d'achat de la grande surface, eux, n'avaient pas augmenté. On se fout un peu de ma gueule. Alors, le consommateur est un peu perdu, puisque finalement, on parle de produits qui valent entre 1 et 5 euros, et donc 5, 10, 15% d'inflation, ce ne sont quand même que quelques centimes. Parfois, les consommateurs se disent, bon, finalement, je ne vais pas aller faire 5 km de plus pour changer de supermarché, ça va me rapporter 20 ou 50 centimes à la fin. En fait, c'est faux, et les associations de consommateurs qui font des analyses de panier moyen observent qu'au final, sur un ticket de caisse, les écarts peuvent être très importants, et on va comprendre pourquoi. Pour cela, il nous faut comprendre le modèle économique de la grande distribution. Il est en fait très simple, puisqu'une grande surface, ça ne produit rien, ça achète un produit 100 et ça le revend 130. Les 30, ça s'appelle la marge brute, ce n'est pas le bénéfice, il ne faut pas confondre, ça sert à la grande surface, à faire face à l'ensemble de ses frais, qui sont, par exemple, le loyer, l'électricité, les salaires, les impôts. C'est une fois qu'elle aura payé tout ça, qu'il va rester un peu d'argent qui constitue le bénéfice. D'ailleurs, la grande surface, ça caractérise un modèle économique assez particulier, qui fait que le bénéfice est très faible, c'est généralement 1% du prix de vente. Cette marge brute, donc, en moyenne, c'est à peu près 30% pour que la grande surface puisse vivre, mais évidemment, ce n'est pas 30% de chaque produit, là aussi, c'est très variable. Alors, comme c'est le cœur du modèle économique, il est vraiment secret, on ne connaît pas normalement, produit par produit, la marge. Sauf qu'il y a quelques années, il y a eu une fuite d'un supermarché et on a eu l'ensemble des marges de l'ensemble des produits. C'était très intéressant pour comprendre comment ça fonctionne. Dans cet exemple, elle s'est allée entre 3% et 60%. Alors, quand est-ce que les marges sont faibles ? Donc, autrement dit, que les prix vont être le plus bas possible. Eh bien, c'est pour les marques les plus connues. Par exemple, une marque de café qui n'aura une marge que de 3%. Pourquoi ? Parce que le consommateur connaît très bien le prix de cette marque de café ou de cette pâte à tartiner et donc, il pourra facilement comparer avec d'autres supermarchés. Et donc, les grandes surfaces font attention à ce que ces prix-là soient le plus bas possible pour dire, eh, venez chez moi, vous voyez, je suis le moins cher. Mais évidemment, on ne peut pas fonctionner qu'avec des marges faibles parce que si on est à 3% de marge sur certains produits et qu'on a besoin d'une moyenne de 30, il faut être forcément à 60 sur un certain nombre d'autres produits. Lesquels ? Il y en a différents types. Le premier, c'est les marques de distributeurs. C'est les fameux produits Carrefour, Auchan, les marques européennes. Ça, ce sont des produits que les marques achètent directement à des entreprises industrielles. Elles mettent leur petit tampon dessus. Et comme c'est fait avec des ingrédients différents des grandes marques nationales, eh bien, c'est moins cher à la base. Et donc, comme c'est moins cher à la base, même si je mets une très grosse marge, ça va rester quand même moins cher que la marque nationale qui est très connue. Et donc, ça leur permet de gagner beaucoup d'argent sur ces produits-là. Autre exemple qui est très rentable pour les grandes surfaces, eh bien, ça va être les produits de marques nationales qui ont plein de références, comme par exemple les spaghettis. Dans un magasin, vous avez 20 paquets de spaghettis différents. Donc, évidemment, vous ne pouvez pas trop comparer. Et donc, elles peuvent mettre des marges un peu plus élevées. Le deuxième, eh bien, c'est les produits de grandes marques qu'on achète très rarement. Et donc, comme c'est très rarement acheté, on ne connaît pas trop le prix. Parce que vous connaissez vraiment le prix d'un demi-litre de vinaigre, le prix d'un paquet de cornichons. On ne sait pas si c'est 3 euros, 3,5 euros, 4 euros. Donc, ça leur permet là aussi de vendre un peu plus cher et d'équilibrer leur compte. Le bio souffre de ce modèle-là, en fait. Comment ça marche, le bio ? Eh bien, vous avez des producteurs qui vont faire l'effort de produire en bio et donc, ils vont devoir vendre plus cher. Donc, l'agriculteur bio va vendre son poireau 2 euros, là où l'agriculteur non bio le vend 1 euro. La grande surface, elle va appliquer le même taux de marge sur ces deux produits. S'il est, par exemple, de 100% dans notre exemple, eh bien, ce poireau acheté 1, il est vendu 2 quand il n'est pas bio. Il est acheté 2 et vendu 4 quand il est bio. Autrement dit, là où il y avait un écart sorti de l'agriculteur d'un euro entre les deux produits, eh bien, chez le prix de vente, l'écart, il est passé à 2 euros. C'est là qu'il y a un problème qui a été soulevé par l'UFC Que Choisir qui se bat sur ce point-là. Parce que les coûts sont les mêmes pour la grande surface entre le bio et le non-bio, le poireau. Il ne coûte pas plus cher à transporter, à stocker en rayon. Elle ne paye pas plus cher la caissière quand elle a passé un produit bio. Donc, ce que demande l'UFC Que Choisir, c'est qu'on applique les mêmes marges en euros entre les deux produits. Pourquoi ? Eh bien, la conséquence serait que, dans ce système-là, les produits bio coûteraient 30% moins cher qu'aujourd'hui. Ce qui aiderait beaucoup la filière qui souffre beaucoup de l'inflation puisque les prêts ayant beaucoup augmenté, ces produits plus chers sont moins vendus aujourd'hui, ce qui pose des problèmes aux agriculteurs. Ce qui n'est pas supportable pour nous, c'est que la grande distribution, elle essaye de se montrer vertueuse. Il y a eu toute une période de publicité sur le bio. Surtout, j'ai les éléments de langage où ils disaient que ce n'est pas plus cher, que c'est de l'achat local, mais surtout le « ce n'est pas plus cher », alors que rien n'est moins faux que ça. Et on est obligé de démystifier la force marketing de la grande distribution. Une loi complètement kafkaïenne est venue compliquer les choses en 2018. Il s'agit de la loi dite EGALIM, État généraux de l'alimentation, dont le but affiché était d'augmenter le revenu des producteurs et des agriculteurs. Alors, que prévoit cette loi de 2018 ? Eh bien, elle impose aux grandes surfaces de vendre plus cher. Elle leur interdit de vendre avec une marge brute inférieure à 10%. Donc, dans notre exemple précédent du café vendu avec 3% de marge, c'est terminé, c'est illégal. Ce que la grande surface a acheté 1 euro, elle doit le vendre au moins 1 euro et 10 centimes. Par ailleurs, elle interdit aussi les offres promotionnelles qui sont supérieures à 34%. Donc, autrement dit, elle interdit ce qu'on a tous connu, ce fameux « un produit offert pour un produit acheté ». Si vous n'en voyez plus, c'est normal, c'est illégal. On peut faire à la rigueur un produit offert pour deux produits achetés. Alors, pourquoi elle prévoit ça ? Eh bien, elle prévoit ça dans le but affiché d'aider les agriculteurs, d'aider les producteurs en se disant « Eh bien, comme les grandes surfaces vont avoir plus d'argent, eh bien, elles vont être plus sympas avec les agriculteurs et avec les producteurs. Et donc, ça va permettre d'avoir leur prix de vente majoré. » Je n'exagère pas, c'est vraiment l'idée de la loi. C'est juste ça, c'est « donnons plus d'argent aux grandes surfaces et puis ça va tranquillement ruisseler sur les producteurs et les agriculteurs. » « You serious ? » Alors, on sait que le besoin est louable puisque les agriculteurs sont pressurés aussi par la grande distribution. On a tous vu ces reportages, par exemple, de producteurs de lait qui constatent en grande surface un litre de lait vendu 2 euros alors qu'on leur a acheté 40 centimes et qu'ils crèvent de faim. Alors que s'ils étaient achetés 45 centimes, eh bien, ils vivraient déjà beaucoup mieux. En tant que consommateur, on a tendance à se dire « J'achète ma bouteille de lait de 2 euros, je peux l'acheter 2 euros et 5 centimes si vraiment ça permet à l'agriculteur de vivre beaucoup mieux. » Alors, en fait, ce n'est pas ce qui se passe en pratique quand il y a des hausses de prix. Tout ça est capté par tous les intermédiaires et en particulier par les grandes surfaces. Au final, est-ce que cette loi a marché ? Ce qu'on a constaté, premier point, évidemment, c'est une hausse des prix de l'alimentation en 2019 de 1%. Alors, aujourd'hui, 1% ça ne s'en plus beaucoup. À l'époque, c'était beaucoup puisque les prix n'augmentaient plus depuis plusieurs années. On a aussi constaté, en réaction des consommateurs, une baisse de 3% des volumes. Au final, est-ce que le but a été atteint ? Est-ce que les agriculteurs ont touché plus d'argent ? Là, le Sénat a réalisé une autre étude qui conclut que les agriculteurs n'avaient pas vu de hausse substantielle de leur revenu. Comme quoi, le ruissellement, là encore, n'a pas marché. Pas plus qu'il ne marche quand on réduit les impôts des plus riches. C'est assez normal puisque finalement, cet argent, une fois qu'il a été perçu par les grandes surfaces, n'a pas été redonné aux agriculteurs. Mais elles l'ont utilisé pour essayer d'améliorer leur part de marché, d'améliorer leur pénétration au niveau des consommateurs. Et elles ont lancé des programmes de fidélité. Vous savez, ces fameuses cartes où on vous dit, prenez la carte, vous aurez des points, et puis ça vous fera moins cher de temps en temps. Voir même, comme Casino, d'avoir des programmes entiers où on vous dit, vous payez 50 euros ou 100 euros et toute l'année, ce sera 10% moins cher sur l'ensemble des produits. Alors, ça peut sembler sympa, évidemment. Mais évidemment, c'est problématique aussi parce que, dans ce cas-là, vous rendez le consommateur captif. Quand vous avez payé 100 euros pour avoir votre carte, pour avoir 10% moins cher chez Casino, vous n'allez pas aller chez Carrefour ou chez Leclerc, vous voulez amortir votre achat. Donc, vous êtes devenu captif et vous ne pouvez plus faire jouer la concurrence. Et donc, évidemment, le magasin peut encore augmenter ses prix sans voir partir beaucoup de clients. Normalement, le principe, c'est que ce n'est pas cher en grande surface. Et on ne vous dit pas, j'ai monté les prix en grande surface, payez-moi pour obtenir un produit moins cher. Ce n'est pas normal de faire ça si on veut faire jouer une concurrence. Ce qui est, en théorie, ce que veut faire le gouvernement. En pratique, on voit très bien qu'une mesure qui aiderait le pouvoir d'achat des consommateurs, le gouvernement ne la prend pas. Pire que ça, il y a même eu des effets pervers que le Sénat a relevés avec un exemple qui est assez intéressant. Il concerne tout simplement une barquette de Gariguet qui était vendue 1,99 par une grande surface, sans aucune marge, pour servir de produit d'appel en se disant, voilà, moi, je l'achète en 1,99, je le vends en 1,99. J'ai rien gagné, mais ça va me faire venir des clients. Avec la loi EGalim, cette barquette aurait dû coûter 2,20 euros. La grande surface s'est dit, mais moi, c'est un produit d'appel à 1,99 parce que 1,99, c'est important, je ne peux pas la vendre plus cher, sinon le consommateur ne viendra pas, ça ne m'intéresse pas. Et donc, elle a fait pression sur le producteur pour qu'il réduise son prix de 10% de façon à ce qu'elle puisse la vendre 1,99 avec la loi EGalim. Au final, l'agriculteur a donc perdu beaucoup d'argent à cause de cette loi qui était censée lui donner plus de pouvoir d'achat. Sur Helucide, on a voulu y voir plus clair, et donc on est allé dans différentes grandes surfaces pour essayer de voir ce qui se passait depuis quelques mois. Et on a été très surpris, puisqu'on a constaté, par exemple, chez Casino, que certains produits avaient fortement augmenté, comme par exemple le riz, plus 20% en quelques mois, ou des céréales, de presque 50% en quelques mois. On a constaté ça sur plein de produits, comme la viande, la farine ou encore le fromage. Alors, on pourrait se dire, bah oui, effectivement, il y a de l'inflation, on la constate. Mais en fait, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, parce qu'on a été très surpris de constater qu'un même produit, au même moment, était vendu beaucoup plus cher dans une grande surface que dans une autre. Et si je reprends l'exemple de mon paquet de riz, et bien, en effet, on a constaté que chez Casino, il coûtait aujourd'hui 76% plus cher que chez Édouard Leclerc. 76 ! On ne parle pas de 2, 3%, non, c'est énorme ! Pour comprendre l'origine de ces écarts, il faut comprendre comment est organisé le marché de la grande distribution. Il y a en France à peu près 10 groupes qui se partagent tout le marché, et à l'intérieur, 3 grands types de grandes surfaces. Le premier modèle, on l'appelle le modèle des indépendants. Celui-ci, c'est simple, chaque supermarché est la propriété d'un individu, mais simplement, tous ces supermarchés ont décidé de se réunir sous une seule enseigne, de façon à avoir une seule centrale d'achat et des produits plus bas. Mais ils sont tous indépendants. C'est le modèle d'Édouard Leclerc, c'est le modèle des super-us, c'est le modèle des intermarchés. Le deuxième modèle, on l'appelle le modèle intégré. Dans celui-ci, tous les supermarchés sont en fait la propriété d'une seule entreprise. Il n'y a qu'un seul lien juridique, il n'y a qu'un seul propriétaire. C'est ce grand groupe, qui généralement est international et coté en bourse. C'est le modèle des carrefours, c'est le modèle des casinos, c'est le modèle de Auchan. Le troisième modèle, c'est le modèle des discounters, comme Lidl. En fait, c'est un modèle intégré, tous les Lidl sont des succursales de la société mère Lidl. La particularité est plus commerciale, puisque ce sont des magasins qui ont des surfaces plus petites, qui ont moins de références, dans le but d'avoir des prix encore moins chers. Il a d'ailleurs évolué, puisqu'il se rapproche de plus en plus d'un modèle intégré classique. Alors, quelles ont été les réactions de toutes ces parties à l'inflation galopante dans l'alimentaire ? Au niveau des producteurs, évidemment, ils ont été obligés d'augmenter leurs prix. Ils ont fait aussi autre chose dont vous avez peut-être entendu parler, c'est ce qu'on appelle la shrinkflation. Autrement dit, comme c'est gênant d'augmenter les prix, en fait, ils ont laissé le même prix, mais ils vendent moins de produits dedans. C'est le cas de certaines boissons, où avant, vous aviez une bouteille de litre, maintenant, la bouteille fait 1,75 litre, ou avant, elle faisait 1,5 litre, elle passait à 1,25 litre, et le prix, c'est à peu près le même. C'est une façon aussi de lutter contre l'inflation, mais c'est assez malhonnête, puisque le consommateur ne se rend pas compte, en fait, qu'on est en train de la revoir. Les distributeurs, les grandes surfaces, elles aussi, forcément, elles ont augmenté les prix, mais ce qu'elles font aussi, c'est qu'elles ont diminué les assortiments. Donc, autrement dit, la quantité de produits, en tout cas, la quantité de référence, de code barre, le choix que vous avez a été réduit, en particulier dans les surfaces petites, à moyenne, comme les proxys, c'est 5% de choix en moins que vous avez actuellement. Donc, si vous ne trouvez plus votre produit préféré, c'est qu'il a été évacué pour essayer d'économiser au niveau des grandes surfaces. Dernier acteur, le consommateur, comment il réagit ? En fait, il n'a pas beaucoup de choix, effectivement. D'abord, il paye plus cher, parce que les produits sont plus chers, mais quand même, le choix qui lui reste, c'est évidemment de moins acheter, et c'est exactement ce qu'il fait. Soit il descend en gamme, donc autrement dit, quand avant, il achetait un produit cher, peut-être qu'il est passé sur un produit premier prix. Évidemment, la réaction ultime, on la constate aussi, c'est tout simplement de moins acheter, qui pose un problème sur de l'alimentaire. On a constaté, par exemple, sur l'épicerie, en un an, 5% de baisse du volume des achats. Dans ce contexte, on dispose d'outils de suivi beaucoup plus précis, puisque des sociétés ont désormais pour métier d'analyser les prix qui sont tous informatisés en grande surface, de façon à faire des moyennes, à pouvoir suivre ce qui se passe. Il y a un indicateur qui est très intéressant, c'est l'écart de prix entre les deux enseignes les plus chères et les deux enseignes les moins chères. Avant l'inflation, fin 2021, on avait un écart de 19% entre les deux plus chères et les deux moins chères. On s'est rendu compte qu'en quelques mois, cet écart a fortement augmenté, et il arrive aujourd'hui à 24%. Pourquoi on peut se demander pourquoi ? Eh bien, il est fort probable que ce soit ces fameuses hausses suspectes qu'on a détectées. Autrement dit, les grandes surfaces qui étaient déjà les plus chères ont encore plus augmenté leur prix à l'occasion de la révision tarifaire. Bien sûr, on peut dire aussi que c'est les moins chères qui n'ont pas encore augmenté leur prix, mais comme on a dit, ils ne font qu'un pourcent de bénéfices, ils ne peuvent pas, pendant très longtemps, ne pas répercuter des hausses qu'ils subissent. Donc, en fait, on a retrouvé les fameuses hausses suspectes que le Sénat a pointées du doigt, et on voit qu'il y a sans doute des analyses beaucoup plus fines à faire chez les grandes surfaces les plus chères. Ces sociétés qui analysent des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de références dans de très nombreuses grandes surfaces permettent de réaliser un classement très objectif du prix entre les grandes surfaces, qu'on vous présente en exclusivité. De ce graphique, il ressort clairement un écart de 25 à 30% dont on parlait entre les enseignes les plus chères et les enseignes les moins chères. Les plus chères, ils ont cette réputation, c'est casino, géant casino, c'est monoprix. Les moins chers, c'est les indépendants qui n'ont pas d'actionnaire à rémunérer, donc c'est Édouard Leclerc, c'est Super U, c'est Intermarché. Attention, on parle bien ici d'écart entre l'enseigne, c'est ensemble de tous les Édouard Leclerc comparé à tous les casinos. Mais il faut savoir qu'une grande surface, une enseigne, ne pratique pas les mêmes prix dans tous ses magasins. Tous les magasins Leclerc n'appliquent pas le même prix du même produit. Donc autrement dit, entre les plus chers des casinos et les moins chers des Leclerc, vous pouvez avoir des prix de 50 à 60% d'écart en moyenne, c'est tout à fait possible. On se rend donc compte qu'on est très loin d'écart de quelques pourcents qu'on peut avoir en tête. Des écarts de 30%, c'est 1 à 2 euros sur chaque produit acheté. Vous achetez 30 produits, par exemple, chez un casino, vous risquez de payer 40 ou 50 euros de plus que chez Édouard Leclerc ou Super U. Donc on n'est pas en train de parler ici de petites cacahuètes. Il y a des niveaux de prix très différents qui peuvent impacter fortement votre pouvoir d'achat. Il y a aussi quelque chose d'assez intéressant, si vous regardez les drives. Les drives, c'est quand on commande par Internet et qu'on va chercher au magasin sa commande qui est prête. On met dedans aussi la livraison, parce que c'est pareil, vous avez commandé par Internet et ça vous est livré chez vous. En général, dans la plupart des grandes surfaces, c'est le même prix que vous alliez dans le magasin ou que vous passiez par le drive. Il y a, comme vous le voyez, une exception, c'est le groupe Casino qui, lui, n'a pas du tout cette politique. Au contraire, vous vous rendez compte qu'alors qu'ils sont extrêmement chers en magasin, ils sont quasiment les moins chers en drive. Ils sont à peu près au niveau d'un Édouard Leclerc. Pourquoi ? Parce qu'ils font une marge colossale en magasin, ils ont beaucoup d'argent par le magasin. Ils peuvent se permettre d'avoir une marge nulle, quasi nulle, la loi égale Impré, évidemment, en drive. Donc c'est quelque chose qu'il vous faut savoir. Si vous faites vos courses dans un magasin Casino, surtout, arrêtez, faites-vous livrer, vous allez gagner beaucoup d'argent sur chaque commande. Ces écarts sont aussi différents en fonction de la concurrence que vous avez localement. En province, dans la campagne, vous n'avez peut-être qu'un supermarché à proximité qui risque de faire des prix un peu plus élevés. Si à proximité, vous avez 3 à 4 à 5 supermarchés, la concurrence va faire que les prix seront plus bas. Alors, comment y voir clair ? En fait, il faut savoir que l'UFC Que Choisir a fait un outil gratuit qui est extrêmement utile et qui compare les prix supermarché par supermarché. Vous indiquez votre code postal, ça vous montrera tous les supermarchés aux alentours et quels sont les niveaux de prix pour vous aider à faire des meilleurs choix. On voit donc qu'en disposant de la bonne information, malgré tout, on a des outils pour essayer de diminuer son ticket de caisse et augmenter un petit peu son pouvoir d'achat dans ce contexte extrêmement difficile. Et ça, c'est très important quand on sait qu'un Français sur 5 ne mange pas à sa faim, saute des repas volontairement parce qu'il n'a pas assez de moyens. Et si on analyse dans le détail, on constate que c'est le cas d'un jeune sur 3, d'un employé sur 3, d'une personne sur 3 au SMIC et qui ne mange pas à sa faim, qui est obligé de sauter des repas. Alors, en conclusion, l'hiver arrive et on sait qu'il va être difficile parce qu'il y a non seulement cette inflation des produits alimentaires, mais il y a aussi tout le reste qui augmente et en particulier, évidemment, l'énergie, l'essence. On a vu également qu'il n'y a pas grand-chose à attendre d'un gouvernement complètement soumis au lobby qui vote des lois stupides au détriment des intérêts du plus grand nombre. Sur Elucide, on veut vous alerter, vous donner les informations nécessaires pour lutter contre les profiteurs d'inflation et vous donner les outils qui vous permettront de faire les bons choix. Mais pour cela, on a besoin de votre soutien en vous abonnant au Cité Lucide de façon à ce qu'on puisse continuer à vous donner ces informations que vous ne trouvez pas dans la plupart des grands médias alors qu'elles ne sont pas classées secret défense. Mais il faut aussi rappeler un point, c'est que la grande distribution, elle représente 18% des dépenses publicitaires en France. C'est le premier annonceur de très, très loin. Ce qui, évidemment, fait qu'on n'a pas envie quand on vit la publicité de se fâcher avec la grande distribution. Nous, on est libres et indépendants grâce à vous, grâce à votre soutien. Sous-titrage Société Radio-Canada